Il faut savoir que mon père était agriculteur et éleveur, donc la terre c'est quelque chose qu'on connaît. Moi je pense que, là je reviens sur Carlo Bima, je pense que les jeunes il faut les accompagner. Moi mon père il m'a donné ses valeurs, les valeurs de la terre, c'est à la base qu'on donne les valeurs de la terre. Moi je suis un amoureux de ma terre, moi j'ai hérité de mon père, de la terre de mon père, que mon père a hérité de son grand-père. Mais c'est dans cette valeur qu'aujourd'hui on va construire notre pays, l'agriculture. Mais aujourd'hui c'est vrai que c'est difficile pour un jeune d'aller travailler la terre, parce qu'on sait très bien qu'être éleveur et agriculteur en Nouvelle-Calédonie c'est très difficile. Si on n'a pas d'accompagnement par la province ou par des institutions bien précises, un jeune il capitule, au bout de 2-3 ans il va s'acheter son premier tracteur, sa première charrue, et la troisième année il ne pourra rien faire, il va capituler. Donc aujourd'hui moi je pense qu'il faut un accompagnement, ce n'est pas de donner des subventions, ça ne sert à rien de donner de l'argent à quelqu'un, si derrière on ne l'accompagne pas, comment faire, comment planter, comment cultiver, ça ne sert à rien, il faut accompagner dans les moyens humains et dans les moyens financiers. Et c'est comme ça qu'on va avancer.